Axe Yopougon-Dabou, la route de l'impossible. Dans le quartier animé de Yopougon, une route autrefois paisible est devenue le théâtre d'une bataille quotidienne. Deux ans sont passés, depuis que les premiers travaux de bitumage ont commencé, mais la fin de cette épopée semble encore lointaine. Ça a trop duré même. Quand il pleut, le pont se casse. A chaque fois, ça se casse. On ne sent pas d'inondation. Il ne se passe pas ici, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus. Même, regardez, la brûlisse, c'est dans la bataille. Là, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. La bataille est bloquée. On en a marre. Si ces travaux se transforment en un casse-tête financier pour les transporteurs, c'est aussi un cauchemar pour les habitants locaux, perdant de précieuses heures de leur vie dans les embouteillages. Les embouteillages nous fatiguent beaucoup, parce que depuis qu'on a commencé les travaux, souvent on peut faire deux heures de temps d'un seul voyage. Auparavant, on peut faire une heure de temps avant d'aller à l'air et tout. Mais maintenant, on fait deux heures, trois heures de temps dans les embouteillages. Donc du coup, là, on demande les autorités pour qu'on mette pression devant les travailleurs pour qu'ils puissent arrêter la route vite, vite, pour que nous puissions faire notre voyage vite. Au niveau de ça aussi, on ne sait pas où, quand on prend le passage, où on va passer, on ne sait pas. La voie là, c'est fermé. Rappelons que ces travaux font partie d'un projet plus vaste visant à rénover les principales routes d'Abidjan. Mais pour l'instant, les résidents de Yopougondabou jonglent avec les désagréments quotidiens résolus à poursuivre les activités malgré les défis. La route aussi, ça a duré, ça a pris du temps. On leur demande, ils n'ont qu'à faire un peu vite, nous aussi, on va avoir un peu de place pour pouvoir vendre. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Ils n'ont qu'à dépêcher, ils n'ont qu'à faire le travail, ils n'ont qu'à vite faire les travaux. Vraiment, ils n'ont qu'à vite achever les travaux, pardonner. On nous chasse seulement, on ne sait pas comment on va aller. Ils n'ont qu'à finir vite pour que nous, on gagne place pour vendre là, ils ne finissent pas. Dans cet équilibre précaire entre le progrès futur et la difficulté actuelle, la route de l'impossible continue d'être un témoignage de résilience pour une communauté qui ne perd pas espoir, quelles que soient les embûches qui se dressent sur son chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !